Bonjour à tous, je vois qu'on ne peut pas vous voir directement en vidéo, donc je vais essayer de regarder pour voir si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Bienvenue dans la session, c'est un atelier dont nous sommes responsables, qui s'intitule « Tant de données, tant d'outils, par où commencer pour avoir accès à ce potentiel ? » Un long titre, on va essayer de pouvoir couvrir ça durant le temps qui nous a été alloué. Donc, qui sommes-nous en premier ? Il y a mon nom en premier, mais il y a aussi Félix Antoine-Fortin qui est avec moi ici. Je suis Yannick Dufresne, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Laval et titulaire de la chaire de l'univership en enseignement des sciences sociales numériques. Dans le passé, je suis premièrement un spécialiste de l'opinion publique. Je me suis beaucoup intéressé aussi aux études électorales. J'ai travaillé à certains projets de transfert de connaissances, comme la boussole électorale, et plus récemment, le projet Corum et d'Atagotchi. Donc, c'est comme un peu dans ces eaux-là, au cours de ces exercices-là, que j'ai connu Félix Antoine, que je vais laisser se présenter. Donc, Félix Antoine-Fortin, en fait, je suis chef de l'équipe de développement de logiciel de recherche à l'Université Laval, qui est une nouvelle équipe qui a été formée à l'Université Laval. Et je maintiens aussi des liens avec Calcule Québec, ce qui est d'appli dans l'outil. Donc, avant d'être chef d'équipe de développement, j'étais aussi analyste en calcul informatique de pointe à Calcule Québec. Et c'est comme ça que j'ai connu Yannick, parce que Yannick se trouvait à avoir des problématiques computationnelles liées aux données. Puis là, il s'est posé des questions sur les outils. Donc, c'est ce qui nous mène, en fait, je dirais quoi, six ans plus tard, aujourd'hui, à présenter un peu notre histoire, puis à vous guider là-dedans. C'est important de mentionner qu'il y a une perspective de sciences sociales, une perspective informatique, même un peu plus technique. C'est vraiment, cette présentation-ci est un peu une somme de ces discussions-là, qui sont aussi beaucoup perpétuées durant les dernières semaines. Donc, on revient à l'idée principale de notre présentation en termes de donner tant d'outils par où commencer pour avoir accès à ce potentiel. Mais oui, par où commencer? Par où commencer même notre présentation, de toute façon? Je veux dire, on fait directement un avertissement dès le départ. On n'est pas ici pour apprendre un logiciel. Ce serait complètement impossible. L'idée, c'est vraiment de faire plus un survol. Puis justement, on disait qu'il y avait une perspective sciences sociales, une perspective plus technique. On se demandait justement est-ce que c'est triste ou pas triste d'apprendre ou non un logiciel. On a penché vers le... que c'est quand même un peu triste. Mais quand même, l'idée, c'est quand même de faire une réflexion pratique. Pour vraiment qu'on puisse ensemble amorcer une discussion. C'était un atelier après tout. Puis justement, vu qu'on ne savait pas trop à... C'était quoi le niveau aussi technique des gens qui allaient venir nous voir aujourd'hui? On a décidé de faire une discussion, de mettre un peu d'ordre. Ça, c'est un peu le tableau. Puis il y a un des seuls tableaux. On a amorcé quand même une discussion de plusieurs heures, même de plusieurs années. D'essayer de pouvoir parler le même jargon en sciences sociales, puis du côté plus technique. Puis juste le titre de la présentation, ça nous a amené quand même un degré de complexité. Mais qu'on s'est dit que, regarde, on va essayer d'aller vers qu'est-ce qui est essentiel. Puis c'est quoi l'idée principale? C'est quoi le plan initial? La marche typique d'un utilisateur de données? Puis c'est quoi les principaux défis auxquels un utilisateur va faire face? Justement, comme disait Félix-Antoine tout à l'heure, c'est dans notre histoire, juste de la façon qu'on s'est connue. Mais il y a quand même quelques leçons qu'on peut tirer de ça. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler. Puis je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre de présentation formelle comme ça. Mais après, c'est d'ouvrir la discussion, puis pouvoir parler plus de vos besoins principaux. Mais l'idée, vraiment, de savoir comment on peut aller chercher ces données-là. Dans l'état brut, vous voyez le caillou, les données brutes, les particularités des données ouvertes aussi. Puis qu'est-ce qu'on entend par ici? Puis comment est-ce qu'on peut bien fusionner ces deux éléments-là, les données, les outils, pour vraiment aller chercher le potentiel, d'aller vraiment ajouter à la connaissance? Le potentiel, de la manière qu'on l'a défini pour nous, c'est vraiment de faire avancer la connaissance. Bon, on a insisté pour mettre le C en majicule et en gras, parce qu'on prend vraiment la connaissance au sens large ici. Ce n'est pas juste un truc de chercheur de dire, oui, la connaissance, l'édifice de la connaissance humaine. Mais tu sais, la connaissance, ça peut être, oui, explicatif, d'essayer de vraiment aller chercher une information de cause à effet. Mais c'est pris au sens large aussi, que même si on a besoin d'un capteur, qu'on a besoin de quelque chose, d'une variable, ou d'un élément qu'on veut mesurer, qu'on veut décrire, mais s'assurer que ça mesure, qu'est-ce qu'on veut mesurer, donc que ça fait avancer la connaissance. Puis en gros, c'est un peu la diapositive générale pour les utilisateurs. Mais si on avait une chose à retenir, c'est vraiment qu'un utilisateur normal, mais il va y avoir des défis techniques principales, mais il ne faut pas non plus oublier les défis théoriques et les défis éthiques qui sont liés à l'utilisation des données. Donc, par où commencer réellement une conversation par rapport à ça? Mais bon, on est ici dans un sommet sur les données ouvertes, donc je pense que les données, c'est une bonne place pour commencer. On est complète avec les données ouvertes, j'imagine que ça va être allé dans d'autres sessions. Je sais, c'est du déjà dit, mais quand même, on est dans une situation, c'est un article qui a été dans Nature cet été-là. Donc, ce n'est pas un truc qu'on reprend de, il y a dix ans, le monde disait, les big data, tous les éléments des grandes données qui vont tout changer, mais il y a un élément qui a été mentionné, c'est justement, dans ces données-là, puis les données qui sont accessibles, de plus en plus accessibles, c'est le degré scientifique par rapport à ça. Est-ce que la science avance plus vite que les données, ou il y a plus de données que la science peut vraiment maintenir? Mais c'est un peu ce qui nous a un peu inspiré, cette présentation-ci. On est vraiment, puis là, justement, laser dans Nature, on vient à dire, mais peut-être que le 21e siècle, mais c'est justement un moment où est-ce que les données avancent peut-être un peu plus vite que la science. Particularité des données ouvertes, puis c'est bien d'avoir une réflexion, on est dans une section où est-ce qu'on réfléchit à ces données-là, pour prendre deux pas de recul, puis de dire, bien, oui, données ouvertes, données ouvertes, mais, tu sais, par définition, d'un point de vue du chercheur, il y a une particularité des données ouvertes, puis c'est que c'est des données brutes, puis surtout, déjà disponibles. Je trouve ici que la définition données par données Québec est particulièrement éclairante par rapport à ça, c'est que les données ouvertes sont des données numériques diffusées de manière structurée, selon une méthode, et avec une licence ouverte garantissant leur libre accès et leur réutilisation. Les données ouvertes sont des données brutes, sans mise en forme, généralement extraites de systèmes d'information. C'est vraiment ça, des fois, qu'on a tendance, peut-être, à oublier un peu, comme c'est, moi, je parle aussi d'un point de vue de chercheur, c'est que c'est vraiment, les données ouvertes, habituellement, c'est des données qu'on va chercher, qui n'ont pas passé par un processus de désinguer des données. Je ne sais pas si vous les sentez. Oui, bien, en fait, lorsqu'on parle, on va se positionner aujourd'hui en tant qu'utilisateur, c'est vraiment le schéma qui est devant vous, c'est le schéma typique auquel on s'attend qu'un utilisateur de données de diverses natures, mais principalement de données ouvertes, est susceptible de rencontrer, mais étant donné qu'on parle d'utilisation de données ouvertes, on n'ira pas, justement, couvrir aujourd'hui comment faire le design et la collection de données. Donc, on va vraiment s'intéresser plutôt aux données de tiers ou aux données qui sont disponibles via les plateformes de données ouvertes. Puis, la figure qui est là, lorsqu'on parle d'utilisateur, on entend quand même que ça peut, on pourrait penser que c'est un utilisateur qui fait le parcours, qui franchit finalement les différentes étapes du diagramme en question, que ce soit un seul individu, mais dans les faits, on s'entend pour dire que ça peut être plusieurs individus à l'intérieur d'une organisation. Et lorsqu'il est question de motivation scientifique, on prend vraiment une position très recherche, puis lorsque Yannick dit chercheur, vous pouvez dire quelqu'un qui se pose une question. À l'intérieur de vos organisations, vous êtes tous potentiellement des chercheurs avec une motivation, somme toute, potentiellement scientifique. Puis, c'est là où on va quand même essayer aujourd'hui de vous maintenir sur une voie où, lorsqu'on se trouve à interroger des données, lorsqu'on se trouve à travailler avec les données via le diagramme qui est là, vous trouvez quand même à faire un processus scientifique qu'il est important de garder à l'esprit, de manière à réaliser le potentiel en exploitant des outils sur les données. C'est important justement quand on parle de chercheurs, que ça n'applique pas juste aux chercheurs, c'est un cas, mais aussi qu'on décrit quand même un processus que ce n'est pas juste sur une seule personne. Moi, je dis souvent à mes étudiants, on n'est plus à l'art de Léonard de Vinci. C'est bien de séparer les tâches, puis même dans les différentes tâches, soit même de collecte, mais de la collecte jusqu'à trouver le potentiel. Mais ça peut être séparé, puis il y a un adage qui est bien répandu en sciences politiques, du moins, en devis de recherche, c'est que la science est à son meilleur quand elle est perçue comme une entreprise sociale, que toutes ces étapes-là peuvent vraiment être séparées. Donc, après une réflexion comme ça, deux pas de recul sur les données, on peut sauter, tant de données, on le sait qu'il y a beaucoup de données. Il y a des données ouvertes. Les données ouvertes ont des particularités bien à elles, puis je veux dire, c'est justement la valorisation de ces données-là, c'est sur leur accessibilité. Une fois qu'on les a, mais qu'est-ce qu'on en fait? Puis le défi, là, on a mis un petit, un serpent à l'échelle, parce qu'on est parti avec plein de métaphores au départ, puis on disait on va faire un truc avec la jungle, parce que quand on rentre là-dedans, on a plein de données, où est-ce qu'on s'en va? Puis la première métaphore qui venait en tête, c'était d'aller dans la jungle avec des machettes, de dire, bon, c'est quoi les outils les plus importants, c'est quoi les défis qu'on va rencontrer, c'est quoi le serpent principal, c'est quoi, on avait des idées de jaguar, de trucs comme ça, mais finalement, on est venu à l'idée de dire, bon, ça va juste être un serpent, puis ça va être un défi technique. On va voir tout à l'heure, il y a d'autres défis, mais le plus évident, clairement, c'est un défi technique. Puis ça, pour revenir à notre histoire, c'est-à-dire que moi, je travaillais sur la pucelle électorale, j'étais habitué d'avoir un fichier Excel de CSV, un tabulaire, on est dans un paradigme rectangulaire avec des lignes, des colonnes, les lignes représentant les utilisateurs de la pucelle électorale, les colonnes, les variables, puis j'avais été formé à étudier des sondages. Les sondages, habituellement, c'est 1000 personnes, quand on est vraiment chanceux, il va y avoir 3000 personnes, donc 3000 lignes, tout était gérable, même il y a des siècles, en 2008, 2009. Donc, il n'y avait aucun problème. Sauf qu'après, avec la pucelle électorale, qui fait son 10e anniversaire cette année, il y a exactement 10 ans, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait eu 2 millions d'utilisateurs. Donc, déjà, juste en augmentant le nombre de cas de 3000 à des millions d'utilisateurs, mais ça m'a causé des problèmes. Donc, il a fallu que j'aille chercher de la RAM, il y avait comme tout un appareil, j'avais un défi technique, bon, un défi computationnel, puis que la technique pouvait être aussi d'optimiser mon code, ou des trucs comme ça. Mais c'est éventuellement, avant mon arrivée justement à Québec, parce que j'ai appris à Félix-Antoine, qu'on a commencé à essayer de vouloir faire plus avec des données comme ça. Des données, ça rend donc qu'il y avait d'autres structures de données. Mais moi, il ne faut pas oublier, je viens d'un milieu de sciences sociales, je disais, oui, je connaissais Excel, je connaissais des logiciels de Stata ou même R pour apprendre à étudier ces bases de données-là en CSV. Mais dès qu'on est rentré dans l'étude, disons, de Twitter avec des bases relationnelles, ou avec des analyses textuelles, ou même des analyses géographiques, ce n'est pas pour rien que je disais tout à l'heure qu'on était dans un paradis rectangulaire, puis là que j'ai mis sur le côté d'autres formes, parce que je ne savais pas comment mettre ça ensemble pour aller chercher le potentiel, comment trianguler ces données-là, comment aller chercher un potentiel. Puis quand j'étais allé moi-même essayer de trouver des solutions, seul, avec ma machette à l'entrée de la jungle, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai découvert, mais c'est vraiment une jungle encore plus large, un univers de logiciel, d'outils, de langage pour pouvoir gérer ça. J'étais vraiment absolument perdu. Oui, bien en fait, si tu veux ramener la slide, en fait, le début de l'histoire, en fait, avec Yannick, c'est au départ, donc j'étais consultant à Calcule Québec, et puis cet univers-là d'outils qui est susceptible quand même d'occuper aussi votre parcours lorsqu'il est question d'exploiter des données, va venir, pas vraiment vous hanter à tout moment de votre quotidien avant de finir par trouver le bon chemin, puis c'est important de consulter, non pas un psy, mais vraiment des experts techniques pour vous aider, puis l'histoire de Yannick et moi, en fait, a commencé dans l'autobus lorsqu'il y avait un étudiant au doctorat à l'Université d'Aval, qui, obsédé par l'idée de manque de puissance pour analyser les nouvelles données qui venaient avec Yannick qui faisaient un post-doctorat, décidaient de monter leur propre supercalculateur à l'intérieur d'un laboratoire en achetant des Raspberry Pi. Donc là, ils discutent de ça dans l'autobus et moi, j'étais à l'époque, j'étais consultant à Calcul-Québec, j'entends la conversation et là, je leur dis, oh là les amis, je vous entends parler d'achat de supercalculateur et de créer votre propre supercalculateur dans votre laboratoire, on va discuter, je vais vous aider à aller naviguer cet océan d'outils-là, puis c'est comme ça que la conversation a commencé, puis en bout de ligne, on va le voir au fur et à mesure, mais il reste que le travail a fait en sorte que Yannick n'a pas eu besoin d'outils de supercalculateur et a besoin de quelques, de seulement quelques, potentiellement, quelques logos qui se trouvent sur la slide qui sont là pour réaliser le potentiel, mais le défi technique souvent est mis de l'avant parce qu'il prend tellement de place à la fois dans l'univers médiatique et dans l'univers sur Internet, tu sais, lorsqu'il est question de big data, vous googlez big data, vous voulez analyse de données, tout de suite, on vous garage des outils, mais il faut faire un pas de recul pour se demander c'est quoi la question que j'essaie de poser à mes données, c'est quoi l'outil qui est adapté à cette chose-là, c'est quoi, sur quelle infrastructure est-ce que je vais avoir besoin d'exécuter ce outil-là. Voilà, absolument, puis en me rappelant de cette histoire-là, c'est qu'un des défis techniques n'est pas juste de trouver l'outil qui nous convient, c'est aussi d'aller chercher des ressources comme Félix-Antoine, de pouvoir s'exprimer aussi, pouvoir développer, il y a un jargon à développer, quelque chose, quand on parle de la recherche transdisciplinaire, c'est exactement ça, c'est de développer ce jargon-là, puis celui qui me vient à l'esprit, c'est quand on avait un truc comme ça, c'est que j'avais mis des barres de données un peu de croche, puis j'étais allé voir Félix-Antoine, puis c'est comme, j'ai un monstre, j'ai vraiment un monstre tout gluant, aide-moi à essayer de trouver un tuyau d'arrosage, parce que je suis sûr que ça, on lave bien cette barre de données-là, puis on est capable d'en faire sortir le potentiel, mais il va y avoir une princesse sous cet amas de déchets-là, puis c'est resté vraiment comme un jargon, répondu, la princesse, c'est devenu comme la barre de données que Félix-Antoine m'a aidé à développer. Il y a comme un élément vraiment, après ça, par rapport à ça, puis comme disait Félix-Antoine, le défi technique, justement, le danger, c'est vraiment l'attraction très forte envers les solutions techniques et complexes. On a souvent l'impression qu'il faut aller chercher quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'il y a une baguette magique qui existe qui va nous régler tous nos problèmes, alors que peut-être la solution, mais c'est juste de pouvoir avoir quelques conseils à gauche, à droite avec ce qu'on reconnaît bien, tu sais. C'est ça, dans mon travail de consultation, souvent, les premières étapes lorsqu'on se trouve à rencontrer quelqu'un qui veut analyser des données puis qui se demande tout de suite c'est quoi les outils qui me permettraient de faire ça, mais on fait c'est quoi les outils que tu connais? D'abord, la première étape lorsqu'il est question d'analyser des données puis de naviguer l'univers des outils, c'est de commencer par ce qu'on connaît puis d'atteindre les limites de ces outils-là. Puis ensuite de ça, il reste qu'au même titre qu'il y a des données ouvertes, il y a des logiciels qui sont ouverts aussi. Puis ce n'est pas parce qu'une solution est payante qui charge des gros dollars que ça va nécessairement répondre à votre besoin. Donc, d'explorer ensuite de ça le monde du logiciel ouvert et du logiciel libre pour potentiellement exploiter vos données ou au moins commencer à creuser vos données, à miner vos données, à mon avis, c'est l'étape suivante. Puis ensuite de ça, il reste que comme tout défi technique pour finir par être bon, pour finir par exploiter correctement les données, vous allez vous dehors, vous relevez les manches et vous mettre à l'ouvrage et exploiter les données et appliquer les outils, appliquer les différentes techniques puis à la limite revenir sur vos questions de l'épargne sur ces données-là puis raffiner les techniques en question. Puis il n'y a pas, il n'y a pas malheureusement comme disait Yannick, il n'y a pas de baguette magique qui méfiez-vous beaucoup des firmes de consultation ou des experts qui vont vous dire oui, fais juste, passe-moi les données, donne-moi les données puis je vais répondre à tes questions. Typiquement, la personne qui est le plus techniquement apte à comprendre les données, c'est son producteur ou la... Donc, plus vous êtes proche de vos données, plus vous êtes susceptible de relever comme il faut ce défi technique. Non, non, absolument. Puis je dirais que se relever les manches, on ne peut pas... Puis je ne sais pas s'il y a des gens ici qui nous écoutent qui se sentent concernés, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de procrastination à essayer de trouver la solution parfaite qui allait répondre complètement à mes moyens avec le moins d'efforts. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Puis ça, j'essaie de vraiment utiliser la glace aussi avec mes étudiants, d'essayer de voir... Dès qu'on plonge dans les données, au départ, c'est comme apprendre un instrument de musique. Je veux dire, c'est plate d'apprendre un instrument de musique à qu'on n'est pas capable de faire un accord ou deux et de jouer une chanson. Mais dès qu'on commence à avoir les mains dedans, on commence à comprendre, on arrive à être plus à l'aise assez rapidement. Puis, dépendamment, comme disait Félix et Antoine, des outils qu'on est déjà à notre disposition et avec lesquels on est déjà à l'aise. puis ça suit. Qui fait de samples stupides. Puis ce n'est pas nous, on n'est pas en train de vous accueillir. Non, mais en fait, c'est un vieux principe de l'année vie des années 60. Donc, si la réponse, si la modélisation simple de vos données, la construction avec des outils simples, toutefois en respectant la série d'étapes, le protocole, la méthode typiquement scientifique, si vous évitez de plonger directement dans les données, vous prenez quand même un pas de recul pour déterminer c'est quoi votre question. Si la solution simple vous amène aux conclusions, vous amène des conclusions valides quant à vos données, amène une réflectivité ou une description de votre, quant aux questions que vous vous posez, bien c'est OK. Ce n'est pas nécessaire de lancer plus d'argent ou de continuer à, de lancer plus de technicalité ou d'outils sur ces données-là si vous avez votre réponse. Les outils vont peut-être vous permettre d'ajouter différents types de données, mais c'est pas, si votre question est répondue, c'est ça l'objectif finalement. Il ne faut pas perdre ça de vue. l'idée, ce n'est pas de bâtir des architectures d'ingénierie de données pour bâtir des architectures d'ingénierie de données. Le but, c'est de répondre à des questions. Absolument, c'est une des questions justement qu'on s'est posées. Un des défis, il n'est pas juste technique, il y a aussi le défi théorique justement de se poser ces questions-là. Mais le défi technique, c'est le plus évident. On ne veut pas le sous-estimer parce que c'est aussi un des plus importants pour aller chercher le potentiel parce que si on prend juste les bases de données qui sont disponibles et qu'on ne voit pas le potentiel de pouvoir les mettre ensemble ou des triangulés pour aller chercher une substance, mais je veux dire, on perd beaucoup du potentiel de ces données-là. Mais on ne peut pas juste limiter les défis des outils puis tant d'outils, tant de données à limiter ça à des questions de défis techniques. Il y a aussi le défi théorique et le défi éthique. Quand on rentre dans la jungle, pour reprendre mon exemple, on avait rentré dans la métaphore, ça en va dans l'Amazonie, mais le premier truc qu'on voit, c'est le jaguar, c'est le gros monstre, c'est les trucs qui nous tuent. Mais dans le fond, les trucs qui nous tuent le plus dans l'Amazonie, c'est les arbres qui tombent. On ne les voit pas venir, c'est les arbres qui tombent, ça c'est vrai. Donc, c'est un peu comme ça que je le voyais les défis théoriques, les défis éthiques, c'est que ce n'est pas surtout le théorique qui est vraiment, vraiment important. La manière que je présente habituellement ces défis-là, c'est vraiment de voir que d'un côté, on a des données et il faut aller chercher ces données-là et essayer d'aller les tirer pour l'amener vers le monde académique pour pouvoir faire un sens de ces données-là et d'aller les chercher d'une meilleure technique plutôt. Après ça, il faut leur donner un sens. Qu'est-ce que ces données-là nous apprennent sur le monde? C'est le deuxième vraiment défi sur lequel on va se pencher en ce moment et évidemment, tout ça est encadré dans un défi plus large, un défi éthique. Je vous ai dit des défis théoriques, mais on le voit un peu de deux côtés sur l'utilité. Je ne peux pas mettre plus d'accent là-dessus. Comme disait tout à l'heure Félix-Antoine, on parle beaucoup, on regarde dans les médias, l'intelligence artificielle, big data, si on n'en fait pas, il faut en faire. On ne sait même pas si on a de réel besoin. Mais la question qu'il faut se poser, c'est l'utilité de ces données-là. Pourquoi on va chercher ces données-là? Est-ce qu'on fait juste des données pour faire des données pour juste être à la mode? Where's the beef? Je veux dire, comment poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça nous amène de plus ces données-là qu'on ne savait pas avant? Ça, moi, je me suis posé directement avec les données de la boussole, etc. On avait des échantillons d'un million de personnes et les gens disaient « Wow, un million de personnes! » Mais en même temps, avec les sondages actuels de mille personnes, on est capable de faire une inférence sur l'ensemble de la population. Pourquoi on aurait besoin d'un million de personnes? Qu'est-ce que ça nous amène qu'on ne connaissait pas sur la population canadienne? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces données-là? Donc, il fallait se poser la question. Ce n'était pas juste s'arrêter dans une conférence qui flashait et disait qu'on a un million de points de données. Donc, il y avait l'utilité, mais la validité, provenant aussi, découlant de la même expérience que la mienne, je veux dire, la validité, quand on a un million de points de données, mais qui ont été collectés sur une application où est-ce que les gens s'auto-sélectionnent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Est-ce que les billets, mais aussi, c'est quoi la substance qu'on apprend sur la société, alors que peut-être qu'il y a des biens importants. Donc, il y a des solutions aussi, des tests de validation, il y a des tests de pondération pour cet exemple précis-là. Mais surtout, plus généralement, on dit de faire attention à éviter de sauter dans les données sans a priori théorique. Comme on disait tout à l'heure, il y a un attrait très fort. On parlait même d'attrait presque... Comment? Fétichisme. On essaie de trouver le bon mot, les grosses données, les solutions computationnelles complexes nous attirent comme des objets avec un poids d'attraction. Mais à la fin, quand on va directement dans les données comme ça, sans appliquer une théorique, on peut faire des erreurs qui sont quand même importantes parce qu'on apprend un peu moins. Puis ça, on le voit dans l'importance du protocole scientifique. On le voit des gens puis je pense que moi-même, je peux me considérer un peu dans cette catégorie-là. Quand je plonge dans une mort de données, j'y vais un peu à gauche à droite puis j'essaie de trouver ce que je pense que je vais trouver. Mais tu sais, ce n'est pas pour rien qu'un cycle de la recherche, comme le graphique que vous voyez là, je l'enseigne dans un cours de début de recherche à la méchise au doctorat ici. Puis si on commence par une bonne question de recherche, on plonge dans la théorie pour voir comment on y répond habituellement dans le monde académique. C'est quoi la connaissance actuelle sur cette question-là. Puis ensuite, on plonge dans les données pour pouvoir tester qu'est-ce qu'on a à tester par rapport aux hypothèses qu'on a dérivé de la théorie. Puis après, on peut bien décrire. Le décrire, c'est important, de bonne façon, que ce soit une inférence. Si on décrit de manière à ce que ça ne soit pas représentatif, mais on fait vraiment, on ne rajoute pas la connaissance comme qui était l'objectif de notre présentation. C'est même le contraire. On nuit à la connaissance. Donc, il faut bien avoir une bonne compréhension du processus de développement des données pour pouvoir bien faire une description qui est représentative de la réalité qu'on essaie de décrire. Après, on peut rentrer ou non dans une explication. Mais si on n'a pas une bonne description à la base, nos explications et nos corrélations en différentes variables et en différents phénomènes, ils risquent d'être complètement biaisés. Puis le danger principal là-dedans, c'est que des fois, ça va être l'intérêt du chercheur lui-même qui va aller voir des données et qui va vouloir bien voir ce qu'il veut voir. Puis après ça, il va l'expliquer. C'est pour ça que tes flèches en rose comme ça, ça court-circuit le processus normal d'une recherche. Le mot scientifique est gros aussi, mais ça s'applique. C'est un protégole scientifique, mais ça s'applique même aux gens qui s'en passent à l'université. Non, c'est ça. On dit le mot chercheur, mais encore là, dans sa plus simple expression, chercheur, c'est quelqu'un qui se pose une question. Puis je pense que sur la place publique, de plus en plus, il y a des intervenants qui s'intéressent justement aux données, mais qui omettent de faire les étapes complètes d'analyse de ces données-là puis de respect du protocole. Puis là, ça peut paraître lourd, mais ça peut être relativement, ça peut être itératif aussi entre la théorie et les données, mais souvent, les gens vont aller vers les données directement et de manière à ce que ça serve de leurs intérêts ou à ce que ça serve de leurs arguments. Puis je pense que la polarisation actuelle dont on était moins sur la place publique aujourd'hui est sans doute pas étrangère à ce phénomène-là. que je veux dire qu'on s'en sort pas. Le truc, on pourrait dire, pour le défi théorique, c'est vraiment une bonne conceptualisation, une bonne réflexion, même d'être exhaustif aussi par rapport à ce qui a été fait. Je veux dire, d'avoir une bonne connaissance approfondie du domaine dans lequel on s'inscrit, de parler aux experts. Félix-Antoine mentionnait dans notre conversation, c'est pas parce qu'on a une bonne calculatrice qu'on a nécessairement un bon calcul, tu sais. Donc, il faut savoir ce qu'on mesure. Après ça, c'est l'idée de pré-rationalisation, c'est un gros mot, mais c'est quand même d'essayer de réfléchir à la réalité qui nous entoure comme des variables latentes, qu'on essaie d'avoir des indicateurs. Ces indicateurs-là, ils devraient pouvoir, si on a plusieurs indicateurs sur le même concept qu'on essaie de mesurer, mais ils devraient concorder ensemble. Donc, on peut s'assurer d'avoir une bonne mesure, d'avoir une bonne réflexion par rapport à ça. C'est certain qu'après ça, mais il faut toujours essayer de trouver une façon, un raisonnement de pouvoir valider notre mesure, de pouvoir vraiment la comparer à d'autres mesures qui étaient similaires que ça. Finalement, le troisième, le troisième défi, le troisième serpent, je sais pas si tantôt je disais le pain, ça vous aurait pris d'être un jaguar qu'on voit beaucoup qui a l'aspect technique, qu'on voit les arbres qui tuent beaucoup puis la théorie, tout ça, celui-là, je sais pas, c'était quoi, c'était vraiment la grenouille avec une vénémeuse qui peut nous tuer, mais je veux dire, c'est vraiment dans la jungle, le défi éthique est quand même là puis il ne faut pas l'oublier. Je sais que quand on est à donner ouvert, des fois, il y a des intermédiaires comme le Bende-Québec, tout ça, qui se préoccupent de pouvoir superviser, de donner un certain cadre et tout et tout, mais je veux dire, c'est quand même une réflexion à avoir comme des données et on en parle comme ça puis on dirait qu'on l'a tellement dit que tout le monde le sait mais on en prend vraiment conscience que les données accessibles, c'est pas synonyme de données ouvertes. Tout à l'heure, Félix-Antoine donnait l'exemple de la base de données de... H.L. Madison. H.L. Madison qui est un média social pour des gens qui voulaient... pratiquer l'adultère. Oui, pratiquer le péché de l'adultère puis finalement, ces bases de données-là ont été leakées, ont été mises accessibles sur certains sites de torrents quelconques pour pouvoir pouvoir télécharger ça avec des noms, avec des gens, tout ça, mais c'est pas nécessairement des données ouvertes dans le sens qu'on l'entend ici. Non, du tout, en fait, si quelqu'un avait tenté de publier les données d'H.L. Madison sur données du Québec, il y a des chaînes de garde rapidement qui auraient dit « no way ». Puis la nature même de ces données-là les rendent non-valides pour la diffusion de données ouvertes. Ça, c'est quand même un peu évident de la même façon, mais il faut quand même y réfléchir parce qu'il y en a beaucoup, les documents à gauche, à droite qu'on pense qu'on peut utiliser tout ça, mais ça ne rentre pas dans l'ensemble de ce qu'on entend par données ouvertes, même si le terme peut porter à confusion. Par contre, un des trucs un peu moins évidents, c'est que les données ouvertes ne veulent pas nécessairement dire que les conclusions ouvertes sont souhaitables. Ça, on va donner un exemple assez concret tout à l'heure, mais ça, il faut y réfléchir et il y en a tellement de données maintenant, mais il y a quelques obstacles à garder à l'œil tout le temps, mais c'est que si on est capable de répondre bien aux défis techniques au départ, qu'on est capable de bien apprendre les outils pour pouvoir faire la triangulation de données, mais rapidement, on est capable de voir qu'il y a peut-être la réidentification d'individus qui est possible. il y a plein d'exemples qu'on va voir en discuter par la suite, mais je veux dire, c'est tout le temps quelque chose quand même à garder à l'œil. Chaque utilisateur devrait l'avoir en tête, ceux qui mettent des cadres où est-ce qu'on peut obtenir ces données-là doivent l'avoir aussi à l'œil, mais il y a un aspect éthique là-dedans. Évidemment, la confidentialité des données, on en parle tout le temps, ça va de paire un peu, mais le consentement des sujets aussi. Là, c'est certain que c'est un angle plus science-social de mon côté, mais pour pouvoir avoir des sujets de recherche humains, il faut leur consentement éclairé, transparent. Des fois, ce n'est pas si évident que ça, qu'on l'obtient. Puis, on peut donner un exemple concret qui sort un peu, on voit les trois défis ici, un exemple concret qu'on pense savoir, mais qu'on a fait tout bonnement. Je vous dirais tout bonnement hier. Hier, j'avais déjà reproduit cette analyse-là, mais c'est un exemple qui sort de Twitter, qu'on utilise la canapé, après, on va chercher des données, on peut les utiliser, on a une licence, mais on fait, il y a des serpents, il y a les trois pièges qui nous guettent, veulent manger le petit oiseau, parce qu'un truc aussi simple que de dire bonnement, je fais des études électorales, je vais chercher des informations sur les gens qui utilisent Twitter, sur les comptes, puis on fait une analyse de qui recueille qui. C'est un défi technique, c'est certain. Il faut apprendre l'analyse de réseau, il faut apprendre à aller chercher, gérer un API, il faut savoir comment fusionner tous ces éléments-là, comment utiliser les logiciels pour pouvoir faire un graphique avec ces informations-là, puis ces données-là. Puis là, on voit ici, c'est exactement la histoire depuis le début de la campagne, puis on voit que Justin Trudeau, Erin O'Toole, tous les gens qui ont tweeté sur la politique, mais se retrouvent dans ce graphique-là. Donc, le défi technique, il est relevé, mais le défi théorique est droit devant nous. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la politique canadienne? Est-ce que je peux m'y fier? Moi, comme politologue, c'est quoi ma question de recherche? Est-ce que, je veux dire, 2 % de la population utilise Twitter? Est-ce que je peux en faire une représentativité de l'ensemble de la population? Est-ce que je peux parler pour l'ensemble de la population canadienne? Est-ce que je peux parler au moins, puisque si c'est 2 % de la population, on pourrait dire presque 100 % de la population des candidats sont sur Twitter? Est-ce que je peux en faire une interprétation par rapport à ça? Est-ce que, je veux dire, quand je vois un ami Paul qui est proche de Justin Trudeau comme ça, parce que ça a été fait par analyse de cluster, ce n'est pas nous qui allons choisir les couleurs, mais ce n'est pas nous qui allons choisir les groupes de couleurs. Est-ce qu'on peut faire un... Vous voyez, il y a comme un élément qu'il faut absolument que je sois capable d'interpréter et qu'en ce moment, tout à l'heure, Flexantra nous disait « Mais es-tu capable de répondre à cette question-là? » Pas tant. Je pense que j'aurais pu faire rapidement, sans même m'en rendre compte d'une certaine manière, d'être tellement omnibulé par le fait que mes musulmans sont capables de faire des analyses de tweets, de voir quelque chose d'aussi beau que ça, de dire « Bon, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on voit? » On est capable de voir regarder le Renaud-Tour ou Justin Trudeau. Ça a l'air de dire qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je peux en tirer des conclusions? Là, tout à l'heure, on en parlait et il va falloir que j'y réfléchisse et que je regarde et que je valide et que je regarde tout ça. Mais le défi éthique est complètement là aussi, dans le même graphique. Parce qu'en effet, je veux dire, regardez, on voit des candidats, on voit, mais il y a aussi des médias, il y a des journalistes. Est-ce que si je réponds bien aux défis techniques et après ça, je réponds bien aux défis théoriques, théoriques, puis qu'en effet, ça veut dire quelque chose de substantiel sur la politique canadienne en ce moment, mais est-ce que je peux tirer des conclusions sur Anani Polk, la chef du Parti vert, qui n'est même pas dans le même groupe qu'Elisabeth May, l'ancienne chef du Parti vert, mais encore plus important, est-ce que je peux en tirer des conclusions sur les journalistes qui se retrouvent près de ces gens-là? Est-ce que je peux tirer des conclusions même sur vous? Il y a peut-être même des gens en ce moment même qui nous écoutent, qui ont tweeté, qui se retrouvent dans ce graphique-là. Ils n'ont signé aucun consentement, ils n'ont jamais, surtout pas, il y a des gens comme des professeurs d'université en sciences politiques, moi, je n'aimerais pas ça qu'on fasse une prédiction sur mon vote sans même m'en parler juste à cause de qui est-ce que j'ai fait sur Twitter, sur ces traces-là. Donc, c'est un exemple vraiment concret. Peut-être même tout à l'heure, on cherchait le mot, je ne dirais pas banal, mais je veux dire, c'est un truc qui arrive constamment, mais je pense que tout le monde qui utilise des données dès le départ font face à ces trois défis-là. Donc, c'est certain que c'est quand on parle de potentiel, dans tant de données, tant d'outils, par haut commencé, pour aller chercher vraiment le potentiel, mais il faut faire face à ces trois défis-là. Puis, le potentiel est indissociable de la définition même de ce qu'on entend par sciences des données. La question fondamentale qu'il faut se poser pour le potentiel des sciences des données, c'est fait-on avancer la connaissance, oui ou non? C'est fondamental. On a commencé comme ça, ce n'est pas du fétichisme d'utiliser des données ouvertes ou des gros outils complexes, mais il faut vraiment qu'on revienne à la base de se poser la question « Fait-on avancer la connaissance avec un grand C? » Ce n'est pas un point de vue de chercheur comme on l'a répété durant la présentation, c'est vraiment un souci même de quelqu'un qui voudrait juste avoir un capteur sur quelque chose de précis, comme des égouts, puis il veut voir les éléments. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Mesure réellement qu'est-ce qu'on veut mesurer? Est-ce que ça nous permet d'avoir une perspective qui est juste et valide? Que les conclusions soient valides? Aussi, puis... Moi, je suis bien parti. Puis, qu'est-ce qui est important aussi? On ne veut pas être des casseux de parité non plus. Je veux dire, on a comme un nouveau télescope avec les nouvelles données. On n'est pas ceux qui disent « Non, 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 faites attention. Si vous avez un télescope devant vous, un nouveau microscope devant vous, ne regardez pas sans avoir fait tout votre protocole de recherche. Vous n'avez pas le droit de regarder avant d'avoir fait tout... » Non, non. Je veux dire, oui, il y a un cycle de la recherche comme ça. Oui, c'est excitant toutes les données qu'on a. On est capable de voir des phénomènes sociaux, mais des phénomènes plus globales que ça, comme jamais qu'on n'a pu le faire auparavant. Je pense que c'est normal de vouloir sauter tout de suite dans les données comme on a montré tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire et de regarder. Ça fait même partie du processus de recherche de faire un va-et-vient entre les données, la théorie. C'est de plus en plus accepté. Avant, il y avait comme un débat en science entre les gens qui étaient comme plus intuitifs versus plus déductifs et l'idée de voir est-ce qu'on peut voir émerger des patterns des données et en apprendre comme ça ou est-ce qu'il faut actuellement passer par un processus de tests d'hypothèses. Je pense que c'est de plus en plus accepté de faire un va-et-vient, de dire « Ok, on peut rentrer dans les données, voir les choses qui nous intéressent, de faire une explication, de retourner vers les explications qui existent, de pouvoir valider ce qu'on a vu, de tester avec d'autres données, de voir si on arrive à un certain équilibre entre qu'est-ce qu'on essaie d'aller chercher avec la connaissance et qu'est-ce que ces nouvelles données-là nous apportent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, les nouvelles données nous permettent de voir des nouvelles perspectives. Je disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire avec un million de points de données en analyse de sondage versus mille, mais ça me permet de voir des changements par jour par circonscription. Ça, c'est nouveau. Donc, même si je retourne dans la théorie de ce qui a été fait dans le passé, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a une phase exploratoire, je pense, avec les nouvelles données. C'est normal qu'on passe par là. C'est comme justement un nouveau télescope, on regarde, on voit peut-être des choses qu'on n'avait jamais réfléchi, qu'Aristote, Pythagore n'avaient jamais pensé auparavant. Puis, c'est normal que ça, ça nous construit, ça développe, ça raffine nos intuitions. Bien sûr. Puis, sais-tu quoi, l'analogie du télescope aussi, il reste que dans tout ce qu'on vient expliquer, puis les étapes à accomplir en tant qu'individu qui se pose des questions, qui veut utiliser des données pour répondre à ces questions, va utiliser des outils. Mais idéalement, même en tant qu'organisation ou en tant qu'individu qui se pose des questions, idéalement, essayer de, l'étape quand même, une des premières étapes aussi de se relever les manches, c'est de s'initier aux théories et à l'exploitation des données à partir de questions, de descriptions, d'explications qui existent déjà et pour lesquelles vous pouvez confirmer que vos hypothèses, que vos façons de travailler sont bonnes. Avant d'essayer de découvrir une nouvelle galaxie ou de regarder dans les étoiles, l'astronome va se former en regardant des phénomènes connus puis en confirmant ses observations puis potentiellement que dans ces étapes-là, éventuellement, il va se rendre compte d'un phénomène qui ne sont pas recensés. mais si vous voulez vous initier à ce qu'on appelle la science des données, il y a quand même tout un univers à travers lequel vous pouvez aller récupérer des données existantes avec des questions aussi précanées et des outils statistiques, des outils informatiques qui vous sont recommandés pour attaquer ces données-là puis arriver à des conclusions puis en sorte de se confirmer est-ce que j'ai fait la bonne chose, est-ce que j'arrive à la conclusion qui est normalement acceptée en exploitant ces données-là. Je veux dire comme le cas contraire, c'est qu'on serait constamment en train de réinventer la roue puis de réinventer la roue puis de refaire des trucs que les autres ont fait auparavant. Est-ce qu'on veut absolument éviter. Donc, on terminerait en disant la présentation était clairement sur, on se concentrait sur les utilisateurs. On parlait des défis techniques, défis théoriques, défis éthiques, puis on dit, on prend pour acquis que les données ouvertes sont données, c'est des données brutes, tout ça. Mais il y a peut-être quelque chose pour notre présentation, j'espère que les producteurs de données ouvertes ne sont pas partis en disant que ça ne devait pas à eux parce qu'il y avait quand même dans ce raisonnement-là quelque chose qui s'adressait aussi aux producteurs de données ouvertes. puis, à notre avis, en fait, les mêmes défis, que ce soit technique, théorique et éthique, vont se présenter aussi pour le producteur de données, éventuellement le producteur de données ouvertes. et je dirais même plus, je dirais que les producteurs peuvent aider à faciliter les trois défis pour les utilisateurs. Ah bien, clairement, si l'objectif est au-delà de simplement rendre la donnée ouverte, il y a une série d'étapes qui sont entre autres documentées sur la plateforme de données Québec qui permettent d'aider finalement les utilisateurs à adresser les différents défis. Puis d'abord, effectivement, lorsqu'il est question du défi technique, la standardisation des structures de données rendent les données non pas comme un amas informe qui est difficile pour un utilisateur de comprendre, mais ensuite de ça, au niveau du producteur aussi, il y a potentiellement un intérêt à ce qu'il y ait des utilisateurs de ces données-là. Puis on n'a pas abordé la question, mais si on veut maximiser les chances qu'une donnée soit valorisée ou soit exploitée, il faut potentiellement penser à rendre disponibles des infrastructures computationnelles qui soient adjacentes à ces données-là. Donc de pouvoir faire des recherches directement à même les bases de données ou de commencer à faire des inférences à même les infrastructures sur lesquelles les données sont disponibles ou qui sont fournies à la limite par le producteur. Puis en ce de ça, au niveau du défi théoré, bien entendu, on parle du cadre de gestion de données, donc comment s'assurer une pérennité des données, comment s'assurer que les données soient rendues de façon standard, collectées aussi selon les standards. Puis finalement, le défi éthique, je pense, c'est la veille constante des risques potentiels, donc s'assurer que les données qu'on rend disponibles, oui, sont analysées, mais ne puissent pas être utilisées à Moraise-Essian. C'est toujours en titre de producteur finalement de garder en tête ce fameux schéma d'analyse des données et là, on se trouve vraiment à la voie de collection et de design finalement de collection des données de manière à éventuellement pouvoir servir un intérêt scientifique ou un intérêt de particulier qui va respecter ce protocole-là. Oui, puis c'est l'aspect nouveau des données numériques aussi, des nouvelles données ouvertes, tout ça, c'est qu'il va y avoir un ajustement et il faut trouver le bon équilibre aussi parce qu'à la fin, aussi, le potentiel, la présentation était sur les outils, les données, mais le potentiel est immense dans ces données-là. Si on a des conclusions valides, comme on en a parlé, mais avec l'aspect éthique, l'aspect protection, il va falloir trouver le bon équilibre pour ne pas non plus pas tuer, mais on va diminuer un potentiel important pour faire une bonne évaluation et s'adapter en cours de route parce que c'est certain qu'avec des nouvelles données et qu'on rentre dans quelque chose de nouveau, mais il faut qu'on parle de veille ici, de juste avoir les yeux ouverts et peut-être notre boussole éthique bien aiguisée. Donc, justement, pour, notre présentation, c'était les données, les outils pour vraiment les chercher le potentiel, mais c'est exactement l'idée d'avoir ces défis-là en tête d'un point de vue utilisateur. on laisse parler du côté des producteurs puis voilà, c'était notre présentation. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, non, on est disponible. Si vous pouvez poser des questions dans le chat, sinon, moi j'en fais, en discutant aujourd'hui, Yannick, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un troisième individu. Donc, Vincent Pinchot nous parle, pouvez-vous nous parler de Datagotchi? Peux-tu aller là ou pas tout de suite? Bon, on peut y aller. En fait, mon point, c'était, à mon avis, il y a un troisième intervenant potentiel. Donc, il y a l'utilisateur des données qui produit des analyses, qui produit des dashboards, qui amalgame les données, qui les décrit, qui les valorise. Il y a le producteur qui rend ces données-là disponibles. Mais, à mon avis, il y a un troisième individu qui est l'observateur, qui est la personne, finalement, qui va aller consommer quand même le résultat de l'utilisateur des données, qui va aller consommer le potentiel. Puis, je pense que lorsqu'il est question de l'itéracie numérique, on nommait quand même le rôle de l'observateur. Tu sais, l'observateur, c'est la personne qui va lire un article dans le journal avec le résultat avec du journalisme de données qui est d'une chose aujourd'hui. Mais là, on n'est pas dans le cas du producteur qui a produit les données sur lesquelles, ni dans l'utilisateur qui a éventuellement produit un résumé, un article. On est vraiment dans l'observation, la lecture de ces données-là, la lecture du résultat. qu'on n'a pas couvert ça parce que ce n'est pas l'objectif. Mais il reste que pour l'utilisateur, il y a quand même un souci de garder en tête qui va aller lire, qui va interpréter ces résultats-là. Je pense que l'aspect éthique, c'est là où ça intervient aussi. C'est pour l'effet sur les observateurs ou les producteurs. Ça fait réfléchir justement sur le troisième acteur qui consomme, le consommateur des données. Mais c'est toute la question aussi de l'éthique, mais je veux dire la vulgarisation aussi. On passe à travers les mêmes défis. Il y a la sophistication numérique. Si on va chercher un potentiel, mais que c'est seulement une super élite qui peut interpréter ces résultats-là, on passe peut-être un peu à côté de l'idéal du transfert des connaissances. Je vois une question sur Datagotchi, mais ça me fait penser justement à l'application qu'on vient de sortir. Datagotchi, pour ceux qui s'intéressent, c'est datagotchi.com. C'est une application ludique de transfert des connaissances. Ça touche un peu les défis dont on parle en ce moment. L'idée, c'est une application grand public. D'une certaine façon, on collecte des données aussi pour la recherche scientifique, donc on a passé à travers un comité d'éthique. Mais l'idée, c'est que les gens peuvent répondre à certaines questions qui ne sont pas liées à la politique. C'est le contraire de l'abissé électorale. L'abissé électorale, on pose des questions sur des enjeux politiques. D'après, on montre comment les gens se positionnent sur l'axe gauche-droite et des axes idéologiques. Mais à force de me faire demander, mais moi, je n'ai jamais voté comme ça, ce n'est pas une bonne prédiction de vote, je vois, mais ce n'était pas le but. Si je voulais prédire votre vote, peut-être que je ne poserai même pas des questions politiques. Donc, je l'ai appliqué dans une application qui s'appelle Datagotchi. Les gens peuvent construire leur personnage, puis éventuellement, on fait une prédiction sur leur vote. Puis ensuite, quand on parle de transfert des connaissances, c'est que les gens peuvent jouer avec les différentes variables, les différents éléments, pour pouvoir comprendre des modèles complexes. C'est ça aussi, le transfert des connaissances, mais aussi, Datagotchi touche à cet aspect-là, mais ça touche aussi à la sensibilisation aux données personnelles. Donc, on travaille avec Civics Québec qui ont ça à cœur, qui ont non seulement une sensibilisation en disant, si vous nous donnez votre musique, vous donnez votre film préféré, regardez ce qu'on est capable de faire, on est capable de prédire votre vote. Je veux dire, il y a un élément là-dedans qui est voulu comme choquant, que c'est un peu une sensibilisation par rapport à ces enjeux-là aussi. Si on est à Trentin, nous soulève effectivement, il y a un quatrième joueur qui est le distributeur des données, c'est ceux-là qui facilite, qui oui peuvent être les producteurs, mais qui souvent vont être, par exemple, des tiers ou des villes ou des données Québec ou des portails autres. Donc, c'est effectivement c'est important de garder la liste. Absolument, je prends des notes parce que je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on présente ce cadre-là. C'est un survol. Tout à l'heure, on parlait, on avait mis un avion en disant on fait un survol. Des fois, c'est bien peut-être de prendre des pas de recul et de réfléchir parce que c'est tellement un monde complexe que des fois, la sur-spécialisation, ça fait qu'on travaille un peu en silo en train d'être des léunards de l'un ici de notre côté. On a chacun nos expertises. Puis comment que je vois la réponse à ces différents défis-là qui s'adressent aux distributeurs, aux utilisateurs, aux acteurs, à tous ces gens-là, mais c'est de pouvoir développer un jargon commun, de pouvoir en parler, comme je disais tout à l'heure, la science, mais prise au sens large, la connaissance humaine, mais est à son meilleur quand c'est dans une entreprise sociale pour que ça devine une entreprise sociale, mais il faut multiplier des rencontres comme aujourd'hui pour qu'on continue à se faire poser des bonnes questions comme ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je pense qu'on va laisser de toute façon un 5 minutes pour changer le... Ah, bon. N'hésitez pas, sur les autres questions, on peut rester jusqu'à l'heure, mais sinon, si vous voulez changer de session ou aller remplir votre tasse à café, on peut comprendre. qu'on peut être quand même une entreprise sociale. Oui, c'est ça. Je sais. Il y a beaucoup de trucs, mais n'hésitez pas. Nous, on aime toujours discuter de ces questions-là, donc si vous avez apprécié notre présentation, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On a une discussion de vive voix aussi. Des fois, ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir des discussions sur des chats comme ça, mais ça va vraiment nous faire plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est ça, c'est vraiment s'il vous plaît. il y a quelqu'un qui posait aussi la question est-ce que la session est enregistrée? J'ai l'impression que, je pense, je vois que oui, elle sera probablement encore disponible par la suite si vous voulez la reparcourir le matériel à être posé. Et s'il y a des questions, justement, une fois qu'on... Si on a dit quelques trucs qui vous reviennent, mais contactez-nous. Puis la présentation, c'est en ligne. On peut aussi déposer la présentation elle-même à un lieu puis on a nos adresses Twitter, justement. Si vous voulez nous contacter, mais je pense que nos adresses courriels sont facilement retrouvables. Oui, effectivement, les deux, on peut nous trouver dans le botte de l'Université d'Aval en cherchant mon nom. Je pense qu'il y a un seul individu de chacun de nos prénoms qui va sortir. Bon. Donc, sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous contacter. Ça a fait un plaisir de présenter devant vous comme ça, de manière virtuelle. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.